Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour une quatrième idée toujours dans l'esprit de désencombrer un petit peu mes petites collections de noël en fait je vais pas désencombrer grand chose puisque en fait le tuto d'aujourd'hui c'est essentiellement avec de la récup je sais pas si je suis bien dans le champ de la récup donc de mes toutes les chutes de la précédente vidéo que je vous ai montré donc pour le December Daily voilà c'était toutes les chutes des papiers il me restait quand même beaucoup 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 de choses et donc je me suis dit que c'était l'occasion de les utiliser et puis il m'est venu l'idée de faire de faire ça de faire cette petite couronne alors pour être très honnête j'avais déjà fait ça vous savez que j'aime pas trop faire 36 000 fois la même chose mais j'avais déjà fait ça il y a des années d'ailleurs faut que je la recolle parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui se décollaient voilà j'avais fait ça il y a quelques années pour Pâques donc là on est plutôt sur des grandes des grandes rosaces et puis je vous dis voyez là ça se décolle un petit peu j'avais fait ça au double face donc vraiment pas cool mais j'avais fait ça un peu différemment puisque je l'avais fait hop je vous présente directement sur une une cagette que j'avais découpé voilà mais du coup j'avais bien aimé j'avais bien aimé ça puis je me suis dit pourquoi pas refaire une petite couronne de noël et très franchement je suis très contente du résultat je trouve j'espère que vous le trouverez aussi voilà je trouve que c'est très très joli ça peut faire une petite couronne de noël alors évidemment c'est aux teintes avec des teintes un peu particulières puisqu'on est dans les tons bleus donc on serait plutôt sur un noël nordique et puis si vraiment on ne s'approche pas qu'on ne voit pas le papier c'est vrai qu'il ya des sapins des petits sapins sur certains papiers on pourrait presque croire que c'est une couronne du 4 juillet la fête de l'indépendance aux états unis parce qu'on est on est tout à fait dans les dans les teintes bon là c'est vraiment une couronne de noël et tout le papier est aux couleurs de noël voilà donc c'est un tuto extrêmement simple ça s'adresse à toutes les débutantes et pour celles qui veulent avoir le les explications et bien c'est tout de suite moi je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous ciao coucou tout le monde c'est geraldine de scrap en fleurs on se retrouve pour une quatrième idée donc cette fois je vous fais un petit tuto qui va être en plusieurs parties normalement vous avez déjà vu la vidéo de présentation si toutefois je suis arrivé à faire mon idée avec les chutes de l'album précédent que j'avais fait donc le december daily je sais pas si vous vous souvenez j'avais beaucoup de chutes qui me restait donc des chutes plus ou moins grande taille en général il y en avait pas mal qui faisait 30 cm et puis d'autres qui étaient un petit peu plus courtes donc j'ai décidé ça m'embêtait j'avais tout ça et alors j'aurais dû faire peut-être autre chose avec un album ou voilà mais ça c'était là ça me pesait un petit peu d'avoir tout ça en stock donc je me suis dit que j'allais éventuellement créer une petite et une petite idée avec tout ça et puis j'ai eu envie de faire une couronne j'avais déjà fait ça pour pack je vais vous la montrer parce que vous ne l'avez jamais vu parce que c'est quelque chose que j'ai fait il y a deux trois ans alors par contre elle s'est un petit peu abîmée depuis il faudrait que je la refasse j'espère que je suis carrément dans le champ alors je l'avais fait un petit peu différemment j'avais fait ça sur un hop je retourne sur un ancien morceau de caisse en fait c'est un couvercle de caisse donc j'avais récupéré ça je l'avais découpé en cercle et puis avec un morceau de tissu transparent que j'ai recollé dessus j'ai mis plusieurs rosaces pour faire une couronne de parc c'est vrai que j'avais bien aimé ça dit ça prend beaucoup de temps puis j'ai jamais je sais pas pourquoi je n'ai jamais repensé à faire quelque chose et là avec ces petits morceaux je me suis dit géraldine c'est le moment en fait ou jamais de faire de faire quelque chose et c'est vrai que ça ça s'y prête bien alors je vais j'ai une autre idée donc toujours sur le même principe toujours une couronne mais une autre idée en tout cas pour la suite seulement j'ai pas encore commencé je vais donc filmer étape par étape je vais vous montrer un petit peu déjà au niveau je pense que tout le monde sait faire les rosaces mais pour celles qui ne sauraient pas les faire je vais vous montrer donc brièvement comment comment on fait ça j'ai sorti ma table de renourage mais je vous rappelle que moi la mienne elle est en inch mais c'est pas du tout important pour ce qu'on veut faire ça n'a aucune espèce d'importance donc les plus grands papiers font 12 inch soit 30,5 cm et j'en ai des plus courts qui font donc par exemple en inch là je suis à peu près à dix trois quarts ce qui équivaut en centimètres à à peu près 27 cm mais je crois que j'en ai des un tout petit chouille plus court voilà puisque j'en ai de 23,5 cm donc j'ai essayé de prendre les plus grands morceaux dans les chutes ils étaient pour certains assez large donc je les ai coupé puisque vous savez que plus le papier grand enfin plus vous faites des grandes de comment dirais-je plus le papier large je vais y arriver et moins vous aurez du mal enfin plus vous aurez du mal à tourner excusez moi je vais essayer de parler français donc plus je recommence voilà je vais prendre celui là par exemple plus le papier est large quand vous allez plier plus ça va être dur de tourner en fait pour cette pour faire cette fameuse rosace donc dans les plus grands papiers je les ai coupé il doit faire à peu près trois centimètres voilà c'est ça trois centimètres et pour les plus petits doit faire deux centimètres je crois de mémoire c'est ça alors donc des bandes de trois centimètres des bandes de deux centimètres l'essentiel en fait après vous prenez les dimensions vous voulez vous faites le pliage également aux dimensions que vous voulez l'essentiel c'est que vous puissiez faire votre rosace et qu'elle tienne convenablement voilà donc celle ci c'est un papier de 30 cm elle fait à peu près elle doit faire un peu plus grande elle est un peu plus grande celle-là les trois elle fait 3,5 la largeur de la bande de papier fait 3,5 mais je trouvais que c'était un petit peu tendu donc du coup voilà j'ai préféré les faire un petit peu plus petites mais c'est pas grave bon simplement la différence c'est qu'il vous en faut plus bien évidemment si vous voulez faire des rosaces plus grandes il vous suffit et bien d'ajouter des bandes de papier et puis dans ce cas vous allez agrandir votre votre diamètre de rosace voilà donc on y va celle ci alors je l'ai déjà plié parce qu'évidemment je voulais avancer un petit peu le travail celle ci donc je vous montre ma table de rainurage je vais la retourner dans l'autre sens sans attendez même la fixer comme ça ça m'évitera de tout casser voilà donc ma table de rainurage elle est donc en inch c'est parce que je voulais vous montrer les inch alors comment ça se présente en fait c'est simple vous avez ça se présente donc chaque inch est divisé en quatre quarts vous avez donc un quart puis ensuite vous avez un demi puis trois quarts mais on va pas le voir il est derrière puis un et ça recommence ici nous avons donc c'est un peu dur à l'envers donc un quart ici un demi ici ici trois quarts et ici l'inch supérieur donc voyez c'est hyper simple donc moi pour des questions de comment dirais-je de rainurage j'ai pas fait un centimètre sinon je suis décalé je suis resté en inch donc pour les grandes donc pour les bandes de trois centimètres j'ai fait tous les demi tous les demi inch voyez chaque pli est un demi inch par contre pour les bandes plus fines j'ai pu couper enfin j'ai pu plier pardon à au quart donc chaque pli je vais vous montrer comme ça voilà chaque pli fait un quart d'inch après encore une fois vous vous pliez comme vous voulez ça c'est vous qui voyez je pousse tout ça ensuite j'ai fait déjà des petits ronds alors j'ai une perforatrice qui fait des ronds de 1,5 j'espère que ça ira j'en ai fait deux pour chaque rosace un en haut en bas comme ça je serai sûr que ça se maintienne j'ai fait ça dans des chutes de carton et c'était notamment les chutes de ceux du carton de l'emballage donc des papercraft 7 donc voilà j'en ai fait des un peu plus grand donc ils sont carrément plus grand mais j'avais pas l'intermédiaire cela ils font trois je crois trois centimètres un peu plus même ils font 3,1 3 cm donc ça donne ça c'est peut-être un peu grand je j'en sais rien écoutez on va on va tester déjà sur une petite donc le but évidemment et bien vous connaissez c'est de plier sur deux de faire des petites des petites montagnes alors quand on plie l'idéal c'est pour aller plus vite c'est de voilà de plier moi c'est fait donc évidemment c'est plus facile mais voilà de plier dans ce sens pour que ça aille un petit peu plus vite alors moi je vais juste refaire un peu les plis qui était déjà bien hop et donc là c'est la partie la plus chiante hop là j'ai mis un peu de colle alors je fais ça à la colle chaude pour aller plus vite pour que ça se tienne plus vite mais vous faites avec ce que vous voulez double face ou colle normale c'est vous qui voyez voilà donc une fois qu'on en est là on forme la rosace voilà je vais y arriver je vais y arriver ici je vais mettre de la colle sur mon petit cercle et je vais venir non je vais y arriver les jouets de la vidéo hop voilà c'est ce que je craignais donc je vais la retourner pour faire un petit point de colle chaude à l'intérieur ça va tout coller je vais tricher un peu et comme ça je suis en train de me tramer au passage ah non les jouets de la vidéo hop je vais remettre un petit point de colle sur mon cercle donc vous faites le tout sans vous brûler bon bah celui là il sera à l'envers mais c'est pas grave puisque ce sera le dessous voilà ça y est j'ai réussi donc non sans mal j'espère que j'étais bien dans le champ par contre du coup celle ci elle est un petit peu décalé hop du coup j'ai de la colle chaude partout je vais remettre un petit point sur celle ci donc l'inconvénient de la colle chaude c'est quand on travaille sur des petites choses on se crame systématiquement voilà donc là c'est bon j'enlève le surplus et voilà ma petite rosace alors c'est vrai que le cercle voilà par rapport à là tout de suite c'est pas la même chose mais bon j'avais que ça donc j'ai fait avec ce que j'avais j'ai choisi du blanc mais il est fort probable qu'ensuite parce que je voulais quelque chose je voulais un carton qui tienne bien qui soit un peu solide il est fort possible qu'ensuite je les recouvre avec le même papier ou un papier différent ça je verrai après mais déjà c'était pour vous montrer un petit peu ça on va faire une grande ensemble j'espère que je vais moins me cramer parce que là j'ai laissé quelques morceaux de doigt déjà hop alors le pire c'est que j'ai un j'aurais pu le mettre j'ai ça j'ai acheté ça exprès vous savez c'est normalement des ce sont des gants des gants n'importe quoi des des en caoutchouc en silicone donc ça normalement c'est génial pour pour ça alors hop je fais ma petite rosace c'est une rosace à la one again dirait mon fils hop voilà donc de la colle chaude hop je serre bien ma rosace je tiens bien voilà et je fais ça de l'autre côté tout de suite quand c'est plus grand je vous assure c'est plus facile et voilà donc je fais bien sûr toutes les rosaces et on se retrouve pour la prochaine étape à tout de suite alors j'ai presque terminé mes rosaces juste un petit truc parce que depuis tout à l'heure je m'enquiquine pour faire les petites rosaces et je me suis pas mal brûlées donc juste pour dire qu'en fait le plus simple et bien c'est de faire la rosace comme ceci j'espère que vous me verrez bien en plus du noir du bleu marine sur du noir je mets évidemment voilà je tourne la vidéo je n'y arrive plus c'est toujours comme ça donc je fais ma rosace je maintiens bien je mets un point de colle en plus ça permet d'avoir de la colle qui vient au centre et coulent au centre ensuite j'applique ma petite rondelle j'espère que vous avez eu enfin ma petite rondelle mon petit cercle j'attends que ça refroidisse un petit peu je le retourne je fais la même chose et hop voilà et là franchement c'est beaucoup plus pratique je me brûle beaucoup moins et puis et puis ça tient beaucoup mieux voilà la dernière et j'ai terminé donc toutes mes rosaces on finit la dernière ensemble ça tombe bien j'arrive au bout de ma colle chaude bon j'en ai plein en avance hein mais hop et voilà bon je viens de voir qu'il me restait une grande que je n'avais pas faite mais j'ai plus de rond je verrai si j'en ai besoin ou pas je vais essayer de voir quel diamètre il me faut pour les cercles et puis nettoyer un petit peu mon bureau et puis on se retrouve à tout de suite me revoilà j'ai donc coupé toutes mes coupées n'importe quoi j'ai comment dirais-je coller toutes mes petites rosaces que voici et donc j'ai décidé de couper dans un grand calendrier que voici de récupération bien sûr puisque c'est un vieux de je sais pas quelle année on s'en fout complètement donc tout ça pour vous dire que j'ai découpé voilà un cercle avec cet outil là donc si vous ne l'avez pas franchement c'est un outil qui est hyper génial après si vous ne l'avez pas c'est simple vous prenez un compas vous tracez un premier cercle donc il fait à peu près 25 cm de diamètre ensuite j'ai fait un cercle plus petit donc l'avantage c'est qu'avec ça et bien ça vous fait déjà une première découpe après je vous dis vous il suffit de tracer directement au comment dirais-je au compas et ça fera l'affaire aussi simplement ce sera un petit peu plus chiant à couper donc moi j'ai prédécoupé en partie avec donc ça qui est donc un petit cutter pour les cercles et ensuite bien sûr j'ai fini au cutter normal puisque mon carton est très épais mais je voulais quelque chose de rigide j'ai fait un deuxième cercle donc je crois que j'ai dû laisser trois centimètres je crois j'ai perdu ma règle non non c'est pas le fouillis sur mon bureau je vois pas du tout ce qui vous fait dire ça le cercle donc il est de 3,2 centimètres donc d'épaisseur et la totalité fait 25 cm et le diamètre intérieur en état 18 à peu près donc voici pour pour ça donc j'ai également un autre beau cercle je le garderai pour autre chose donc maintenant je pense que sur le dessus pas de souci je vais pas besoin j'ai pas besoin de cacher quoi que quoi que quoi que quoi que j'en sais rien ouais je vais peut-être quand même par sécurité couvrir recouvrir avec du papier et pour cacher un petit peu la misère et puis voilà je fais ça hors caméra puis je vous reprends après à tout de suite ça y est j'ai tout recouvert donc je me suis servi des chutes de papier de récup que j'avais donc toujours de des mêmes des mêmes papiers en fait de l'ancien album donc je les recouverts donc grossièrement c'est pas non plus super précis mais ça me permettra en tout cas de pouvoir cacher tout ce qu'il quand je vais mettre le les rosas ça me permet de cacher tout le calendrier je n'ai pas encore recouvert de peinture le reste je pense que je le ferai à la peinture parce qu'il faut aussi que je fasse ça quoi que j'aurais peut-être dû le faire avant j'ai pas été très maligne pour le coup bon je le ferai délicatement en fait recouvrir tout ça de peinture la tranche puisque c'est en carton c'est pas très joli et puis bien sûr repeindre tout ça mais pour et bien finir le tuto avec vous en fait je ferai ça après en fait un après coup j'ai choisi également ce ruban qui est un ruban de de noël toujours mais de l'année dernière non c'est pas celui là ça c'est le mérite christophe christmas donc c'est celui ci voilà qui était de l'année dernière peut-être qu'il se fait encore cette année enfin qu'il s'est fait ou qu'il va se faire j'en sais rien parce que pour l'instant c'est pas évident il est avec armature donc je l'ai plié en fait je vais venir le coller donc dans ce sens là ou pour vous dans ce sens là avec une rosace par dessus ici donc je le laisse comme ça pour pouvoir venir à l'accrocher j'ai pas besoin que qu'il y ait du ruban derrière donc ça restera comme ça je vais juste le coller pour faire une petite boucle et puis je passerai en fait une une punaise entre les deux et et donc voilà donc je mets tout ça en place et je vous retrouve une fois que tout décollé à tout de suite ça y est elle est terminée alors je voulais juste vous dire donc que du coup j'ai décidé de comment dirais-je de coller d'abord toutes les grandes en premier ensuite un par dessus donc toutes les petites donc j'ai intercalé en fonction évidemment des des coloris au début et bien comme je vous ai montré dans le tuto j'avais mis des cercles blancs du coup j'ai refait avec les chutes qui sont bon enfin bref les chutes que je vous ai montré donc tout à l'heure j'ai refait des cercles avec d'autres couleurs ah tiens je m'aperçois que là par contre j'ai oublié ici de l'échanger faut que je le refasse et puis donc j'ai un petit peu repeint alors pas à deux cent pour cent voilà la couche je n'ai pas assez qu'une couche mais c'est pour vous montrer je finaliserai évidemment ça un petit peu plus tard donc passer une deuxième une couche ici à l'intérieur également un petit peu à l'extérieur pour cacher donc donc ce carton donc donc voilà ça du coup je les fais hors caméra bien sûr pour que ça prenne pas trop trop de temps j'espère que ce tuto vous aura donné des idées on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je vous dis à très vite bye